Non loin du stade Bonnall, direction Audincourt pour C'est votre tour ce midi et pour une opération macaron très particulière. Des pâtissiers se mobilisent ce mardi contre la mucoviscidose. On retrouve chez l'un d'eux Franck Ménestré et toute l'équipe de C'est votre tour. Bienvenue au cœur du laboratoire de la pâtisserie d'Eric Vergne qui nous accueille aujourd'hui. C'est la 13e édition de la journée nationale du macaron. Un macaron vendu aujourd'hui pour la bonne cause, pour lutter contre la mucoviscidose. Un macaron très particulier que vous proposez Eric Vergne. Oui c'est une recette vraiment particulière parce que ça représente maintenant l'ADN de la maison. Une recette que mon papa a ramené de Lorraine, un ouvrier de passage à l'époque, a laissé cette recette. On n'en sait pas plus sur l'origine de cette recette. C'est toujours des blancs, du sucre, des amandes. Mais il y a un process différent, des proportions différentes. Ce qui donne un macaron un petit peu différent, c'est ce qui fait notre particularité. Alors on va le montrer à la caméra, Alain va aller voir les images. Un macaron qui va être différent en goût, qui va être différent en forme. Oui, il est légèrement moins sucré, mais surtout sa particularité c'est qu'il est un peu plus riche en amandes. Là c'est Julie et Manu qui sont en train de les terminer. C'est la dernière phase de réalisation. Ils ont été pochés, dressés, ils ont été cuits. D'ailleurs cette petite forme est obtenue grâce à un coup de couteau qu'on donne façon comme un petit cake qui permet au macaron de se développer en suivant l'incision. Et c'est ce qui fait que quand on regarde le macaron de profil, il a une forme légèrement de tulipe, ce qui lui a donné à l'époque son appellation de macaron hollandais. Alors un macaron très particulier dans la recette, une recette unique qui vous vient de votre arrière grand-père et puis un macaron qui contribue aussi à la sauvegarde du patrimoine français j'ai envie de dire. Alors oui, du patrimoine français puisque ce macaron nous a permis d'obtenir le label EPV, entreprise du patrimoine vivant. Ce sont les entreprises qui détiennent un savoir-faire artisanal d'exception et qui va aussi nous permettre d'obtenir le World Pass Ustar à Milan. Nous sommes deux Français à le recevoir, dix pâtissiers dans le monde qui vont recevoir ce prix à Milan au mois de mai. Alors un macaron unique en son genre en France qu'on trouve uniquement chez vous ici à Audincourt ou à Belfort ou à Montbélia et qui entre vraiment dans le cadre de cette journée voulue par l'association dont vous êtes le vice-président, l'association Relais Dessert qui se mobilise pour la 13e édition contre la mycobicidose. Pourquoi c'est important de se mobiliser pour cette cause ? En fait, Relais Dessert, nous réunissons, Relais Dessert déjà rassemble l'élite mondiale de la pâtisserie française. Et nous, on se réunit autour de valeurs fortes telles que la passion, la transmission, l'excellence. Et il y a 15 ans, on s'est dit comment donner encore plus de volume à notre métier qui, à la base, c'est faire plaisir aux gens, aux gourmands. Et on s'est dit que finalement, avec une journée telle que celle, tel que le jour du macaron, on pourrait être encore, faire preuve encore peut-être plus d'altruisme et d'aider une association telle que vaincre la mycobicidose. Une bonne occasion de faire valoir votre savoir-faire, vos compétences, la tradition avec cette recette qui vous vient de votre grand-père et puis la bonne cause. Le principe est très simple, c'est un don à un macaron. Donc ensuite, même on vend des macarons, des petits sachets dont l'intégralité est remise. Je vais vous emprunter votre micro justement, parce que je vais aller rejoindre tout de suite quelqu'un qui va pouvoir nous en parler. Le sache, je passe côté boutique en marche arrière. Ce n'est pas très pratique, mais je fais vite pour aller rejoindre justement Sébastien Buzi, membre de l'association vaincre la mycobicidose. Sébastien, cette maladie, vous la connaissez bien. Vous êtes directement concerné. Tout à fait. J'ai deux enfants qui ont cette maladie. De quel âge ? Neuf ans et bientôt quatre mois. C'est la 13e édition, toujours mobilisation des pâtissiers, notamment de M. Verne, pour cette cause. A quoi ça sert ? A quoi va servir l'argent qui va pouvoir être récolté ? L'argent va servir à favoriser la recherche, à favoriser les soins, parce que les soins, c'est ce qui est le plus important pour que les patients vivent le plus longtemps possible. Et puis faire connaître à la fois l'association et la maladie, comme dans les journées d'aujourd'hui, et par le biais de vos actions aussi. Vous dites que ces dons servent pour la recherche, ils servent pour l'accompagnement. Au quotidien, justement, en quoi des dons vont aider votre famille, notamment vos enfants, à mieux vivre au quotidien ? Au quotidien, le jour où on a besoin d'une aide, que ce soit financière ou une aide physique, des patients qui sont fatigués peuvent avoir besoin d'une femme de ménage. Parce que l'hygiène est très importante dans la mucoviscidose. Un manque d'hygiène peut être pas fatal, mais presque. Et donc, l'association va financer des aides de ménage pour certains patients, va financer des aides par des appareils pour certains patients, selon les demandes, selon les besoins. Quand vous voyez des pâtissiers qui se mobilisent comme ça, on le voit avec des macarons uniques en France, s'il vous plaît, qui sont commercialisés au profit d'une cause comme la vôtre, ça fait quoi ? Ça fait toujours très plaisir. Et que des chaînes comme ça se mobilisent comme ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Au quotidien d'une famille, quelqu'un comme vous, c'est malgré tout, aujourd'hui, il n'y a pas de remède contre cette maladie. On a toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, il n'y a pas de remède. Il y a des médicaments qui sont des soins, qui peuvent empêcher la maladie de se manifester trop. Mais ce ne sont que des soins. Elle peut évoluer très vite à n'importe quel moment. Alors, on va rappeler un petit peu le principe. Il y a effectivement dans les pâtisseries de chez Verne, ici au Dincourt, à Belfort-Montbéliard, des petites boîtes comme ceci avec des macarons. Le principe, vous dégustez un macaron gratuitement, vous vous engagez à mettre un don dans la petite urne ou alors vous achetez à 7,10€ le petit balotin ici qui coûte 7,10€ et donc qui seront reversés intégralement à l'association Vaincre la mucovisidose. C'est vrai partout en Bourgogne et en Franche-Comté, c'est vrai aussi à la pâtisserie Beau à Besançon et à la pâtisserie Hubert à Dijon. Voilà pour l'info. Merci en tout cas pour ça. Et puis rendez-vous l'année prochaine ? Sans souci. Ça perdure l'année prochaine ? Tout à fait. Merci beaucoup. Bon courage à vous, bon courage à vos familles et à toutes les familles concernées. On va acheter plein de macarons. Macarons pour la bonne cause.